Vous êtes tellement nombreux, vous qui continuez de nous faire confiance. Nous sommes le débat national, votre émission de débat, mais surtout d'analyse des grands sujets sur la situation politico-économique et tout ce que vous savez sur la vie nationale. Nous sommes très contents de vous servir comme toujours. Merci de continuer à nous faire confiance. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets aussi intéressants comme les transports en commun à Kinshasa. Vous savez que le gouvernement provincial a eu à produire de nouvelles tarifications, mais en acte, les chauffeurs ne savent pas respecter cela et la population se voit abandonnée à son triste sort. Des cris d'alarme sont lancés dans tous les sens. Nous allons essayer d'en parler sur ces plateaux avec notre invité, mais aussi du social et de l'économie au niveau national. Qu'est-ce qui se passe pour ou que faut-il faire pour éradiquer la situation économique actuelle que vit le pays ? Parce qu'en tout cas, ça chauffe du côté de la population, les prix dans les différents marchés de Kinshasa ne font que prendre de l'ascenseur. Et la population ne sait plus à quel sein c'est voué. Mais nous allons aussi faire un clin d'œil du côté de la loi sur la Congolité, comme on l'appelle la loi Chani, avec notre invité du jour qui est aussi un analyste politique des hautes factures. Je m'en vais directement le recevoir. Il s'appelle Léris Njondo Mayalula. Il est économiste spécialisé aux questions monétaires. M. Léris, bonjour et bienvenue dans cette émission Le Débat National. En tout cas, bonjour. Merci. Merci, messieurs les journalistes. Merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent en direct de DRC Info TV, de partout à travers le monde et plus particulièrement ici dans les pays, en République démocratique du Congo et puis ici à Kinshasa. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau. Alors, d'entrée des jeux, aujourd'hui, le gouvernement provincial à travers le ministère des Transports a produit une tarification qui, au départ, a été jugée, en tout cas, pas juste pour les transporteurs en commun. Et après, il y a eu des discussions à l'hôtel des villes et finalement, ils ont pu trouver un terrain d'entente sur, cette fois-là, un réajustement. Mais, un réajustement qui ne se fait pas suivre sur, quand on observe dans tous les points chauds de Kinshasa, j'espère que vous êtes de ces observateurs-là. Mais, qu'est-ce qui fait à ce que cette ou les différentes décisions des autorités de la ville ont du mal à être exécutées ou à être suivies par les transporteurs en commun en particulier ou les chauffeurs ? Bien, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je crois que la faiblesse dans l'applicabilité des mesures de nos autorités, la responsabilité incombe toujours à nos autorités. Parce qu'il y a une certaine légèreté dans l'application ou dans la prise de ces mesures. Mais, avant d'y arriver, je commencerai d'abord par vous dire que vous savez, aujourd'hui, vous m'avez présenté comme un spécialiste en question monétaire. Je suis un économiste. Nous avons les structures de marché. Nous avons les structures de marché et parmi ces structures de marché, il y a des grandes structures qui concernent la vie des populations. Il y a la première qui est le marché des monopoles et puis il y a une autre structure qui concerne les marchés de concurrence pure et parfaite. Alors, parmi ces deux structures de marché, il y a la deuxième que je venais de dire, cette structure qui concerne la concurrence pure et parfaite, qui est bénéfique à la population. C'est-à-dire quoi ? Quand vous êtes sur ces marchés de concurrence pure et parfaite, donc tout le monde prend les prix qui se donnent sur le marché. Donc, les prix se donnent de manière automatique sur le marché. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire quoi ? Je vais y arriver. C'est-à-dire qu'avec la décision qui a été prise par l'hôtel de ville, il lui fallut que le gouvernement provincial soumette le secteur des transports dans une situation de concurrence. Et comment faire ? Il lui fallut que lui-même, le gouvernement provincial, puisse disposer de ces moyens de transport. Mais on a eu des new transkins ici à un moment donné avec Mbouta et puis qui finalement... Vous rigolez ou vous les avez vus ? Je les ai vus parce qu'on les a utilisés quand même. Vous les avez vus à l'époque de qui ? De Mbouta. Aujourd'hui, qui est le gouverneur ? Bien que les questions vous reviennent. Les questions, ce sont les miennes et les réponses sont les vôtres. C'est Ngobila aujourd'hui qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et les bis auxquels vous faites allusion, on ne les aperçoit plus. Oui, ce sont des bis, je ne sais où est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Au moins, il lui fallut que ces bis puissent exister jusqu'à ce jour. Parce que si ces bis existaient, certainement le gouvernement prendrait ces mesures pour lui. Et les particuliers qui évoluent aussi dans ce secteur des transports suivraient la décision. parce que lorsque la population va se précipiter à utiliser le bis du gouvernement provincial, les particuliers se verront contraints de suivre les prix qui ont été fixés par l'hôtel de ville. Voyez cette concurrence, donc la concurrence à laquelle je faisais allusion. C'est-à-dire qu'il lui fallut que le gouvernement provincial commence d'abord par disposer ses propres bis. Mais on a les transcos qui sont quand même les bis du gouvernement central. Les bis de transcos sont insuffisants. On ne les voit pas. Ça ne se voit pas. Donc il lui fallut rester pendant près de 30 à 40 minutes pour voir un bus de transcos passer. Sortez ici, aux arrêts. Rendez-vous compte de la situation qui prévaut. Maintenant là, comme le travail vient de prendre fin, les gens sont en train de se bousculer pour rentrer chez eux. Vous allez réaliser la situation qui est en train de prévaloir dans les arrêts. Est-ce que c'est cela qui doit expliquer à ce que les décisions de l'autorité ne soient pas exécutées ou ne soient pas publiées ? Bien sûr que oui. Pourquoi ? Parce que les particuliers ont leurs calculs. Ce sont des calculs qui n'entraient pas dans la vision du gouvernement. Voilà pourquoi moi je trouve que la meilleure solution, parce que si vous appliquez ces lois et que les particuliers résistent, ils vont garder leur véhicule. Soit ils vont déclencher un mouvement de grève, soit ils vont refuser de sortir leur véhicule. Et le gouvernement est dans une situation d'impossibilité pour assurer le développement et comment plutôt le déplacement des populations. Mais maintenant vous ne voyez pas que ces particuliers-là aussi exagèrent ? Parce que si on doit prendre des exemples concrets, vous vous rendrez compte quitter par exemple, comment on appelle ça, Sonas, au boulevard, pour arriver par exemple à Pascal ou à Kinga San Yassouka, c'est plus ou moins 3 000, 3 500 francs. Je ne suis pas... S'il faut être dans des heures des pointes. Je ne suis pas venu défendre cette situation parce que moi-même j'en suis... Victime. Victime. Mais dis-moi, je suis en train de vouloir responsabiliser notre gouvernement. Nos autorités doivent prendre les responsabilités. Et comment y arriver ? Je dis ceci. Il faut que le gouvernement provincial, donc l'autorité qui a pris cette décision, puisse aller encore plus loin. Parce que lorsque vous voulez prendre une décision, il faut voir les pours et les contres de cette décision. Qu'est-ce que cette décision peut avoir comme conséquence dans la vie de la population ? Parce qu'aujourd'hui c'est bien bon de prendre une mesure. Vous prenez la mesure alors que vous n'avez pas de tout... vous ne disposez pas de tous les moyens nécessaires pour vous permettre de faire de cette mesure efficace. Ou bien de faire en sorte que cette mesure puisse être d'application. Vous voyez ? Donc ça va traduire la faiblesse des autorités. D'où il va falloir que les autorités mettent en place d'autres stratégies. Notamment la mise en place de leurs propres BIS. Quand ils auront leurs moyens de transport propre, ils vont fixer les prix. Et la population va fréquenter ces BIS. là vont préférer, et va plutôt préférer ces BIS-là. Ce qui fera en sorte que les particuliers puissent aussi fixer leurs prix en fonction des prix qui seront fixés par ou appliqués par les BIS du temps. Vous ne voyez pas que c'est trop demandé aux autorités aussi longtemps qu'on s'est déjà avec Kinbopeto. Ça marche à contre-courant déjà. Et puis leur demander de mettre encore en place leurs propres BIS. S'il faut être réaliste, je pense que pour le moment, on n'est pas prêt à le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour éradiquer cette situation ? On a des agents contrôleurs ou des agents de transport, par exemple. On a la police qu'on peut utiliser. Mais pourquoi est-ce que cela ne suit pas et que la population est exposée à son triste sort ? Bon, je pense que la population continuera toujours à souffrir étant donné que le gouvernement ne va pas prendre des dispositions alternatives. C'est-à-dire que même si vous mettez les agents de contrôle, ça ne suffit pas. Parce que je vous ai dit ici que ces agents de contrôle vont rester là-bas à longueur des journées et puis eux-mêmes sont affamés. Il arrive là-bas à l'arrêt, il trouve que le receveur qui est en train de vouloir utiliser une ligne a fixé un prix qui a été dissous par le gouvernement. Alors, il arrive là-bas et dit, mais c'est pour le nigno, ça va bien. Et puis, il lui fait un signe là, je ne sais pas, un motelikasso. Vous voyez, c'est un agent parfois qui était sorti de chez lui affamé. Il a laissé sa maison, donc rien dans sa maison. Les enfants sont restés affamés, la femme est restée à la maison affamée. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, vous voyez que même ces agents, lorsqu'ils ne seront pas mis dans de bonnes conditions, ils seront complices... Ils vont recevoir des, disons, des corruptions de la part des receveurs ou des transporteurs et après, c'est ce qui va fragiliser cette mesure. Vous voyez que la même situation va toujours revenir et puis on n'aura pas résolu ce qu'ils avaient voulu résoudre. Mais si on doit parler du transport en commun, outre la hausse du coût des transports, il y a aussi le phénomène en bouteillage qui constitue aussi un problème ou un casse-tête pour les transports en commun à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer ces embouteillages ? Les embouteillages, cette histoire, nous en avons autant déploré, mais jusqu'à ce jour, en tout cas, ça ne change pas. Cette histoire d'embouteillage, d'abord, un, nous avons à peine quelques deux ou trois artères, grandes artères, qui facilitaient le déplacement de la population. Donc, si vous quittez la Tcham, jusqu'ici au centre-ville, vous n'avez que les boulevards. Les boulevards, le monde. Parfois, si vous arrivez vers les ponts matétés, vous êtes obligés de prendre l'avenir des poids lourds. Si vous arrivez à la hauteur des barres à moto, vous allez vivre un grand embouteillage comme pas possible. C'est comme du béton. Et puis, si vous analysez encore, vous allez réaliser que ce sont des artères qui ne sont pas vraiment dans un bon état de praticabilité. Mais quand même, le boulevard, le boulevard, est dans des bonnes conditions. Et puis, c'est un grand boulevard avec quatre bandes allées, quatre bandes rétours. Mais qu'est-ce qui explique ? En tout cas, c'est un boulevard insignifiant. Ah bon ? Jusque-là, par rapport à la capacité des véhicules qu'il y a, par rapport à la taille de la population qu'il y a dans la ville-province de Kinshasa, en tout cas, ce boulevard ne saura pas répondre à cette demande. Il va falloir ouvrir des artères secondaires pour faciliter les déplacements des populations. Parce que si vous avez des routes secondaires, ça va permettre à ce que les grandes artères puissent être dégagées et ça va rendre la circulation fluide. Et puis, les personnes peuvent se déplacer avec leurs biens dans toute tranquillité. Mais des routes secondaires, on a aujourd'hui, par exemple, avec le gouvernement provincial, Jean-Ti Ningo Bila, et tous les autres, avec l'OVD, il y a eu des routes quand même qui ont été construites ou sinon agrandies. Les cas de l'avenir Lenguesa, les cas de l'avenir Kikwit, quand vous êtes sur la foire internationale de Kinshasa, la Fikine, de Réjou, des tristes mémoires, je ne sais moi. Mais sinon, vous vous rendez compte quand même qu'il y a eu, il y a l'avenir Koulumba, si on est du côté de Massina, il y a quand même des avenues comme ça où on a essayé de retoucher pour que l'on essaye de désengorger la circulation, mais qui n'est pas toujours fluide jusque-là. Pensez-vous que le train urbain serait aussi une solution par rapport à ça ? Est-ce que le train qui quittait, par exemple, Kisensho, qui devait se rendre en ville, n'est plus d'activité comme il faut ? Est-ce qu'il faut solutionner aussi de ce côté-là et remettre en place le chemin de fer ? On va en venir. Vous avez parlé de la route Lenguesa et consorts Kekwiti. Mais je vais vous dire que la ville-province de Kinshasa a sa grande partie du côté de la Tchambou. Vous avez évoqué les cas de l'avenir et Lenguesa. Elle a commencé d'où ? Jusqu'où ? Comment sa réhabilitation ? Ou sa construction ? Est-ce que l'état dans lequel... Elle traverse plusieurs communes, notamment, vous avez Kalamou, vous avez Ngiringuiri, vous avez Boungou, vous avez jusqu'à déboucher sur Bypass du côté, en allant vers Mongafoula. Voilà, maintenant du côté de la Tchambou. Vous avez parlé de quel avenir qui a été réhabilité ? Il y a l'avenir, comment on appelle, Koulumba. Les travaux sont en train d'être poursuivis pour déboucher sur Poilou. Vous savez, j'ai du mal à parler des comportements de nos autorités dans ces pays. Ils viennent, ils commencent une petite activité, quelque chose, genre, ils vous jettent de la poudre aux yeux et par après, ce n'est rien. Je veux vous dire qu'à la veille de l'arrivée ou de l'avenir du roi belge, on a commencé à construire ou à réhabiliter cet avenir, l'avenir CEP. Vous avez du côté Petro-Congo. Voilà, qui est sorti juste au sol de moutons des libertés en passant devant l'hôpital Roi-Baudouin. Quand ils nous ont appris que les rois venaient, ils ont commencé à réhabiliter cet avenir. Ah, vu que l'hôpital s'appelait... Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? On estimait que les rois avaient passé pour visiter... Oui, ils sont avancés avec le travail, ils sont arrivés juste au niveau de l'Istie, Massina, ils se sont arrêtés là-bas. Il faut voir comme la population de cette contrée est en train de souffrir pour se déplacer. Sortez maintenant ici, allez jusqu'au niveau de la gare centrale, vous trouverez combien sont en train de souffrir les gens de la Tcham. Donc vous allez réaliser qu'il y a un calvaire que nous sommes en train de vivre de ce côté comme pas possible. Alors si vous me parlez de l'avenir Kouloumba, je ne sais pas, peut-être que les travaux sont en train d'être effectués pendant la nuit. Un bon matin, on se réveillera et puis on verra une autre route secondaire pour désengorger les boulevards de l'Hôpital. et puis sur son tronçon du marché de la liberté jusqu'à l'entrée abattoir. Un embouteillage monstre de ce côté-là. Apparemment, cet embouteillage n'a jamais d'heures précises. Non, non, ça commence à 5 heures pour se terminer à 0.1. Mais qu'est-ce qui justifie tout ça ? Parce que il y a des policiers qui sont là, il y a des roulages, je ne sais moi. Mais qu'est-ce qui justifie... Avec cet afflux de véhicules, qu'est-ce que vous voulez que les policiers puissent faire ? Donc les policiers n'ont rien à faire. Donc il appartient ou il revient aux autorités de la RDC ou encore de la ville-province de Kinshasa de prendre leurs responsabilités en main afin de pouvoir résoudre cette situation. Les policiers ne feront rien parce que d'abord... Donc vous me parlez de cette situation, imaginez-vous que nous étions à Paris parce que Kinshasa c'est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est la même situation qui peut prévaloir à Paris. Vous voyez ? Donc la police ne fera rien tant qu'il n'y a pas de bonnes décisions qui sont prises au niveau de la hiérarchie. Mais à un moment donné, quand il y a par exemple le cortège présidentiel qui voudrait passer, vous vous rendrez compte que la route elle est complètement dégagée et ça coule, ça coule en tout cas. Mais quand il faut, juste après le passage, tout se referme. vous ne pensez pas que c'est aussi les comportements de nos chauffeurs qui doivent être rééduqués s'il faut utiliser les termes pour ce qui est de l'usage des routes lorsqu'ils conduisent ? La bonne ou la mauvaise éducation des conducteurs dépend également des autorités qui ont la gestion de l'État dans leurs attributions. Parce que si aujourd'hui, un conducteur prend une mauvaise direction, fait un mauvais stationnement, vous l'interpellez en toute tranquillité, pas les tracasser, vous l'interpellez en toute tranquillité. Vous le faites parfois payer une amende raisonnable. Je ne pense pas que prochainement, il va refaire la même erreur. Et puis, son collègue de travail ou encore un autre conducteur ne saura pas prendre un tel risque. Vous voyez ? Donc, moi, j'encombre toute la responsabilité à nos autorités. Ils doivent prendre les responsabilités. Ils doivent s'assumer. parce que s'ils ne font pas attention, je vous dis que ce pays, au fur et à mesure que nous avançons, va se transformer en une jungle. Donc, un bon matin, on peut se réveiller comme ça et puis finalement, tout le monde commence à courir dans tous les sens et puis personne ne sait pas pourquoi on est en train de fouiller. C'est très sérieux ce que vous dites là parce que aujourd'hui, vous aviez parlé dans vos termes de la tracasserie. Ça devient monnaie courante. C'est ce qu'on observe lorsque vous êtes planté dans un point chaud, vous êtes à victoire, vous vous rendez compte de la façon dont les chauffeurs des motos subissent la loi des éléments des forces de l'ordre. Même si on n'a pas tous les documents avec soi, est-ce que c'est de cette façon-là quand vous trouvez la procédure dont ils sont prises, vous vous rendez compte que ça devient une tracasserie à outrance ? C'est ce qui a même été à la base du printemps arabe, ce sont des tracasseries pareilles. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer aussi ces tracasseries-là parce qu'on en a assez avec ? Vous voyez, même à la maison, quand vous avez un enfant qui est turbulent et que vous avez cette habitude de commencer à les taper à tout moment, de les violenter, plus tard, cet enfant va dérouter. Il n'aura plus peur de vous. C'est ce qui se passe exactement entre non-policiers et les conducteurs notamment du moteur comme ils ont appelé les ouéros. Parce que la façon dont ils sont interpellés, la façon dont ils sont malmenés, donc on ne peut que s'attendre à un tel résultat. On commence à vivre dans une relation chien-bite ou chien-chat. où on est ennemis au lieu d'être en collaboration avec la police, à un moment donné, on se voit dans une situation d'ennemisier. Il y a d'abord un problème dans le comportement de nos policiers. Voilà pourquoi j'allais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux autorités de la police congolaise. En tout cas, notamment ici à Kinshasa, mon général Sylvano Kassoumou. Veillez faire... Sylvano n'est plus là. Sylvano n'est plus là. Maintenant, il y a un nouveau commandant de la ville qui s'appelle Bosco, si je ne me trompe pas, Kalinga ou un nom comme ça. Comprenez, je vois, il a été promis. Il a été promis. Sylvano Kassoumou est maintenant à l'administration de la police. Oui, comprenez. Sans successeur, malheureusement, je ne me dis pas encore le nom. Veillez donner un minimum d'instructions à nos policiers. Soyez un peu exigeants dans le processus de recrutement de nos policiers. Parce que nous avons des policiers qui autrefois ont été des brigands. Ils ont été arrêtés, mais parce qu'on ne savait pas quoi faire avec eux, on a fait des policiers. Ce sont des pareilles personnes qui sont en train de ternir l'image de la police nationale congolaise et plus particulièrement ici à Kinshasa. Bon, pas tous, il y a aussi des policiers responsables. Je ne dis pas tout le monde, je dis bien certains. Donc, parmi ces policiers, il y a des celles-là qui au départ étaient des brigands. parce qu'ils ont eu des casés judiciaires, des problèmes, des ennuis avec la justice. La justice ne savait plus quoi faire avec des pareilles gens. Certains sont devenus... Ils commencent d'abord par des birodés. Je ne sais pas, birodés, si c'est quel terme ou c'est quel service. Birodés, birodés, ils courent derrière les policiers ou soit ils sont devant comme les éclaireurs et après, deux, trois jours ou une semaine plus tard, vous les verrez en tenir de la police. Il est devenu policier. Sans formation. Alors, sans formation, parfois, il n'a même pas un minimum d'instructions. Vous voulez vous attendre à quel type de comportement chez un tel monsieur ? Quand ils arrivent comme ça, ils vous arrêtent avec beaucoup de trafic d'influence. Donc, ils viennent, ils doivent se faire voir. On doit les sentir vraiment que non, c'est un policier. Il est costaud, il fait bien son travail alors qu'il est en train de ruiner l'image de la police nationale. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ça devient chaud entre les policiers et les Ouéouans. Donc, il va falloir que nos autorités qui tiennent la police entre leurs mains puissent revoir cette situation. Donc, qu'il y ait des procédures et qu'il y ait des instructions à faire à leurs éléments afin qu'ils puissent bien assurer l'ordre au sein de la société. En tout cas, pour cette situation-là, je crois, nous allons clôturer avec ce premier sujet-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous, chauffeurs, vous, motards, vous qui nous aidez, en fait, dans ces domaines de transport en commun, soyez aussi compréhensifs. Parce que, s'il faut voir situation où, quand vous sionnez, surtout aux heures des pointes ou quand il pleut, vous vous rendez compte que les chauffeurs veulent avoir tout l'argent le même jour. Ils veulent s'enrichir derrière les dos de la pauvre population qui subit déjà des conditions économiques très, très bizarres actuellement. En tout cas, les transports qui prennent dès l'ascenseur, un receveur qui arrive sur l'arrêt des bus qui croise ce qu'on appelle les mareilles, je ne sais pas le terme veut dire quoi, ceux qui négocient, qui sont là, à SECO ou à CHACO, l'association des chauffeurs, là, c'est eux, aussi avec les receveurs, qui négocient les prix et ils augmentent comme ça, sans raison valable. Et ce qui est pire, c'est que, même en présence des éléments de force de l'ordre qui observent sans rien dire, parce que, certains, en retour, auraient déjà aperçu un petit rien et qui laissent faire. En tout cas, veuillez changer de ce côté-là. tous ces Congolais-là, où ils ont besoin de ce qu'il y a. Parfois, ce sont vos cousins, ce sont vos cousines, où déjà, vous avez l'autre côté, je me rappelle, il y a des gens qui quittent, qui font de longues distances. qui ont des gens qui font de gens... qu'ils font des pieds, ils ont des gens. Il y a des coins-là, on appelle des gens, les gens qui viennent de Mpanga, Nazareth, les gens qui viennent de Kimboa, qui font du pied jusqu'à arriver au centre-ville. Par exemple, quand tu as Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et alors, il doit se jeter. Il est obligé de faire pied et de rentrer à pied. Donc, c'est une façon de faire souffrir la pauvre population. Moi, je trouve que, monsieur le journaliste, je trouve que toutes ces pratiques traduisaient l'absence de l'autorité de l'État. Il faut vraiment que l'autorité de l'État soit rétablie complètement dans notre pays. Et vous allez réaliser que tous ces gens-là vont s'éduquer d'eux-mêmes. En tout cas, nous espérons... Dès lors qu'on constate l'absence de l'autorité de l'État, c'est comme ça que l'anarchie est en train de régner. Nous espérons qu'ils vont s'éduquer d'eux-mêmes, tel que vous l'aviez dit, et à l'autorité aussi de faire son travail parce qu'on en a tellement besoin. La sécurité de ceux qui doivent faire des mouvements. Parce que les mouvements à Kinshasa, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ceux qui ont imité, n'ont pas quoi m'appeler. Alors, ceci nous permet de parler du social. Parce que même le transport, c'est vrai, ça entre dans le cadre de ces socials-là. Les conditions économiques actuellement au pays, nous avions vu le gouvernement Sama II qui est arrivé. Et au premier conseil des ministres, le président de la République, les a responsabilisés sur quelques priorités. Notamment ou principalement la question du social de la population aussi qui doit passer par la stabilité du taux d'échange. Alors, vous êtes économiste. J'aimerais bien cet aspect-là. Là, la gouverneure de la Banque centrale a fait savoir que déjà, au fin du mois de mars, un dollar s'est négocié, selon les taux officiels de la Banque centrale, à 2036,7 francs congolais. Alors que dans les marchés parallèles, chez les cambistes et autres, c'était déjà à 2321,6 francs congolais. Alors, vous êtes économiste. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à ce nouveau gouvernement pour essayer de stabiliser les taux d'échange et essayer, tant soit peu, de redonner ses sourires à la population congolaise ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier la hausse du taux d'échange sur les marchés en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a d'abord le problème de l'état de notre économie. Aujourd'hui, ce qui fait que les taux d'échange puissent augmenter ou puissent baisser, c'est un mécanisme qui se fait de manière automatique, parce que nous sommes dans un régime. La République démocratique du Congo a adopté les régimes d'échange flottants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayer d'être beaucoup plus simple avec nous, parce que... Sur le marché d'échange, sur le marché d'échange, les taux d'échange, qui est le prix d'une monnaie étrangère en monnaie nationale, soit de la monnaie nationale en monnaie étrangère, se fixent de manière automatique, selon l'offre et la demande de cette monnaie sur le marché. C'est-à-dire quoi ? Lorsque vous avez une grande quantité de dévises étrangères dans le pays, voyez, ça va faire en sorte que les taux d'échange puissent baisser de manière automatique. Comment cette devise augmente dans le pays ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que lorsque vous allez vous poser cette question, vous pouvez directement avoir la réponse sur le pourquoi de la hausse du taux d'échange dans notre pays. Pourquoi il y a hausse permanente du taux d'échange ? Même tout ce que dit la dame, je la respecte beaucoup, c'est vraiment la très expérimentaire, mais ce n'est pas à elle qu'encombe la responsabilité. Et à qui elle incombe ? Ça incombe aux autorités qui ont l'économie dans leurs attributions. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais dire ? L'économie telle qu'elle est là, elle doit fonctionner. Quand nous parlons de l'économie, nous voyons la production. On doit produire. Les taux d'échange, il y a des rentrées de devises dans les pays que lorsqu'on produit et qu'on exporte. Mais la situation que l'économie congolaise est en train de connaître aujourd'hui est telle que nous importons plus que nous exportons. Or, lorsque nous achetons à l'étranger, lorsque nous importons, on n'importe pas en francs congolais. Parce que les francs congolais ne se consomment qu'à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Au-delà des frontières de la RDC, les francs congolais ne se consomment pas. Il va falloir cette fois-là que l'on puisse acheter à l'extérieur. Or, on achète moyennant les devises étrangères qui se consomment dans ce pays d'achat. Alors, lorsque vous importez plus que vous exportez, alors que vous avez moins de devises dans les pays, c'est ce qui fait que sur le marché, il y a un déséquilibre qui se crée entre l'offre de devises et la demande de devises. La demande de devises pour financer ou couvrir les importations est tellement supérieure que l'offre ne parvient pas à l'équilibrer. Et donc, cela se répercute sur la hausse du taux d'échange. Et donc, pour remédier à cette situation, il faudrait que l'on puisse commencer d'abord par diversifier l'économie congolaise, augmenter la production locale, limiter, tant soit peu, les importations à travers l'augmentation de la production. Lorsque vous augmentez la production, cela va vous permettre d'exporter davantage. Et lorsque vous exportez, vous avez plus de rentrées de devises dans les pays. Et cette rentrée de devises peut vous permettre de financer les importations. Et vous allez réaliser que sur le marché, il y aura un équilibre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a la rentrée de devises dans les pays, la banque centrale va faire en sorte qu'elle puisse acheter ses devises. Elle va acheter ses devises contre les francs congolais. Et les gens vont utiliser les francs congolais pour acheter les biens localement, ici dans les pays. Mais pour ce faire, vous ne pensez pas que... Déjà, je signale que ce que vous aviez dit là, la diversification de l'économie et l'accroissement de la production locale, c'est l'une des priorités que le vice-premier ministre, le ministre de l'économie actuel, Vital Cameré, a eu à se fixer lors de la réunion qu'il a tenue avec les conseils écofines, comme on l'appelle. Alors, je crois que vous marchez dans le même ordre d'idée. Vous appréciez la présence de Vital Cameré à ce niveau ? Bon, je peux apprécier sa présence à ce ministère. Je connais la personne, je connais l'homme. C'est un grand économiste des renommés dans ce pays. Vous aviez fait la même université. Oui, oui, c'est mon aîné. C'est mon aîné, en tout cas. Mes sincères félicitations, Excellence, pour votre promotion. Ça ne suffit pas de faire des priorités. Parce que ce que je suis en train de dire ici, personne ne l'oublie. Tous les économistes en connaissent, même ceux qui n'ont pas fait l'économie, ceux qui s'intéressent au moins à la vie économique du pays, en connaissent quelque chose. Que notre économie est d'abord sous-employée, notre économie est monosectorielle, notre économie est extravertie et est vulnérable aux chocs exogènes. Vous utilisez trop de termes techniques pour nous, intellectuels, mais pour les conférences des mortels, nous avons l'économie. Nous avons l'économie, nous avons pour ça, nous avons pour ça, nous avons pour ça un peu ma cambozolo, nous avons le langage un peu terre à terre. Voilà, quand je parle de l'économie extravertie, c'est-à-dire que c'est une économie qui est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que sans l'extérieur, notre économie risque de ne plus vivre. Nous dépendons de l'extérieur. C'est que le peu que la RDC, l'économie congolaise, produit est vendu à l'étranger. Et tout ce que l'économie congolaise consomme, presque tout, provient de l'étranger. Vous voyez, c'est déjà un grand problème. Tel que si aujourd'hui, l'économie extérieure connaît un problème, un choc, une difficulté, d'office ou directement... Nous avons des répercussions. Il y aura des répercussions dans l'économie nationale. Or, si c'était une économie résiliente, c'est-à-dire que cette économie qui est capable de s'autosuffire, d'atteindre ses objectifs, je pense que, aujourd'hui, l'économie congolaise ne souffrirait plus. La population congolaise ne souffrirait plus. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de mourir de faim. Mais il y en a qui pensent qu'il faut recourir à la planche à billets pour essayer d'équilibrer les taux ou les dévises sur les marchés des francs congolais. Vous n'êtes pas d'avis. Bon, la politique des planches à billets, oui, dans l'état de notre économie. Ça pouvait marcher, mais c'est une politique néfaste à moyen et long terme. Mais à court terme, ça peut passer. Pourquoi ça peut passer ? Je peux l'admettre à court terme. Pourquoi ? Parce que, lorsque nous sommes à court terme, nous sommes dans une économie sous-employée, il y a plusieurs facteurs de production qui sont encore à chômage qu'on peut utiliser à travers la planche à billets. C'est-à-dire quoi ? On augmente la masse monétaire. Cette masse monétaire va permettre à ceux qui puissent employer les facteurs de production qui sont sous-employés. quand vous parlez d'augmentation des masses monétaires, c'est-à-dire que la banque centrale, la banque a coûté, ça va bien, mon souci, la francs congolais. Mais pas de manière des ordonnées cette fois-là. C'est-à-dire quoi ? Vous savez, ce qui pose problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un déséquilibre entre, d'une part, les marchés monétaires et les marchés des biens et services. Si l'offre de monnaie devient supérieure, n'est-ce pas ? Donc la quantité de monnaie au sein de l'économie devient supérieure à la quantité des biens et services qu'il y a dans cette économie d'office, on assiste à une inflation. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'état où se trouve notre économie, si on augmentait l'offre de la monnaie et qu'on arrivait à investir avec cette masse monétaire, à employer des meilleurs on va augmenter la production. Quand la production va augmenter, ça va faire en sorte que cette augmentation de la masse monétaire sera résorbée par l'augmentation de la demande des biens et services. La consommation va augmenter. Donc il y aura un équilibre sur le marché. Mais tant qu'on augmente l'offre de monnaie et que sur le marché des biens et services il y a l'insuffisance parce que lorsque la Banque centrale augmente l'offre de monnaie, elle augmente également la capacité de la population à consommer. La population a plus de moyens pour financer sa consommation. C'est un achat économique rationnel. Lorsque ses moyens de substance augmentent, il augmente aussi sa consommation. Lorsqu'il va aller sur le marché des biens et services, l'offre des biens et services étant inférieure à la demande d'office, les prix s'agissent ou les prix augmentent de manière automatique sans que personne puisse les fixer. Et c'est un peu ce que nous subissons. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Alors, si l'on augmentait la masse monétaire et que les autorités qui ont l'économie dans leurs attributions prennent des dispositions en vue d'augmenter la production, cette masse monétaire ne va pas se répercuter sur la hausse des prix. Il y aura un équilibre qui va s'observer. Mais à long terme, c'est une politique qu'on ne peut pas utiliser de peur et que ça puisse ruiner l'économie. En tout cas, ce sont des matières très, très importantes. Je crois que nos téléspectateurs sont en train d'être aussi enseignés, aussi d'être détendus comme moi parce que c'est très, très important. C'est la situation que nous vivons au quotidien. Alors, je vous conseillerais d'être beaucoup plus simple avec nous. Ça, je le répète parce que ce sont des questions très, très importantes et dont on a besoin et il faut les faire comprendre de la plus belle manière. Alors, Vital Caméré a placé comme priorité, je le disais tantôt, la diversification de l'économie et l'accroissement des productions. Il a placé la stabilité des prix au niveau intérieur du pays et la protection du pouvoir d'achat. ou encore l'amélioration du climat des affaires. Ce sont ces trois priorités qu'il a placées pour essayer tant soit peu de résoudre le problème économique qu'ont subi les pays en ces moments. Quand vous parlez de la diversification de l'économie, vous sous-entendez quoi ? Aujourd'hui, j'avais parlé de l'économie monosectorielle. C'est-à-dire qu'une économie qui était soutenue que par un seul secteur. Les mines, vous parlez ? Voilà. Même vous qui êtes communicologue, vous parvenez quand même à comprendre. Oui, en tout cas. Cela signifie que nous devons quitter ce seul secteur pour occuper tous les autres secteurs de la vie économique. C'est ça, ce qu'on appelle la diversification. Où est passée l'agriculture dans notre pays aujourd'hui ? Où est passé l'élevage ? Où est passé je ne sais pas, il y a pas mal de secteurs qui sont sous-employés et qu'on a auxquels on ne s'intéresse plus. Donc, on a oublié complètement. Vous me parlez de Bougangalonzo. Vous savez, autrefois, pendant l'époque coloniale, l'agriculture seule contribuait à hauteur de 70% dans les PIB de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, notre agriculture est en train de mourir. On a Kanyamaka CC avec les ex-koulounas qui produisent aujourd'hui les maïs ou la farine de maïs de bonne qualité. On ne les vit pas sur les marchés. On ne les vit pas. On ne sait pas par où passent ces maïs. Si réellement ces maïs sont produits là-bas, je ne sais pas ça passe par où. Mais est-ce que la quantité est insuffisante et ne sait pas couvrir l'ensemble ? Dès lors que vous réalisez ou vous admettez que la quantité est insuffisante, c'est qu'on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. L'État congolais doit prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir développer l'agriculture dans notre pays. Parce que si l'agriculture est développée... Aujourd'hui, l'agriculture, la plupart des gens réduisent l'agriculture au développement d'un jardin. Vous faites un jardin et puis non, non, il faut développer une agriculture intensive. Autorisé. Voilà. Vous avez tous les moyens nécessaires pour vous permettre de développer une agriculture industrialisée. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à importer les rues du Thaïlande. Nous mangeons l'huile qui vient de Singapour, je ne sais d'où. Et pourtant, ici, l'autre fois, avec Bricelle, l'huile provenait d'ici, de la RDC. On nous a parlé du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Je vous ai entendu l'évoquer ici il y a peu de temps. Mais il n'y avait jamais eu cette histoire. Laissez-moi vous surprendre aujourd'hui. On a consommé quand même le maïs de Bukangalonzo ici. Ce maïs, d'après certaines informations, ne provenait pas des jardins de Bukangalonzo. Ce sont des maïs qui provenaient de l'Afrique du Sud et qui venaient par bateaux. Il y a une fois, quand nous étions encore à l'université, notre professeur, je préfère taire son nom, avait organisé une descente. C'était vraiment une haute personnalité dans les pays au niveau du gouvernement. Il a organisé une descente pour Bukangalonzo. Un bon matin, nous avons pris les bis devant la Nodassa pour nous rendre à Bukangalonzo. Quand nous sommes arrivés, nous avons laissé les macadames pour prendre la route en terre battue. Et quand on a essayé d'avancer, nous avons rencontré une pick-up qui nous a arrêtés. « Oh non, vous pouvez vous arrêter ici, il n'y a pas moyen d'avancer jusqu'au niveau du parc là-bas parce que la route est impraticable. » Nous avons dit « Comme ici, c'est plus loin du parc, nous acceptons de faire pied jusqu'au niveau du parc parce que nous avons besoin de confronter la théorie avec la pratique et puis palper du doigt la réalité de ce qu'on nous apprend ou bien de ce que nous entendons concernant les parcs agroalimentaires de Bukangaloz. » Et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Les messieurs qui nous avaient accueillis là-bas, c'était lui, le directeur général de Bukangaloz, un blanc, un sud-africain qui ne maîtrisait pas non plus le français. Il nous a dit « Non, vous pouvez vous arrêter ici et si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau d'ici. » Moi, personnellement, je m'étais déjà retiré parce que j'étais fâché. J'ai dit « Mais comment vous pouvez nous faire partir de Kinshasa jusqu'ici et vous nous arrêtez dans la brousse comme ça pour nous dire qu'il n'y a plus moyen d'atteindre là-bas ? » Donc, c'était... C'était une mascarade de la poudre de l'argame. Il n'y avait rien du tout. Vous ne pouvez pas déplacer tout un président de la République et tout le gouvernement pour aller lancer les travaux. Cette histoire n'avait jamais existé. Donc, si ça avait existé, c'est une histoire mythique. En tout cas, c'est important ce que vous nous dites. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Rapidement, parce que nous... C'est pour vous faire comprendre combien on est en train de reléguer l'agriculture je ne sais pas au quantième rang. Or, si aujourd'hui l'agriculture est développée, les gens auront à manger. Ça peut déjà épargner la RDC ou encore exempter la RDC des questions des importations. Donc, tout ce que nous importons comme produit agricole peut être déjà produit ici. Donc, la part des devises qui sont utilisées pour importer les produits agricoles peuvent servir à d'autres financements. Donc, vous comprenez que non, nos autorités ont ce devoir de pouvoir donner un intérêt ou encore accorder un intérêt à l'agriculture pour lui permettre d'entraîner d'autres secteurs afin qu'il y ait le redressement de notre économie nationale. Pour entraîner d'autres secteurs afin qu'il y ait le redressement de l'économie nationale, je crois que nous courons derrière le temps. On a fait signe que nous étions déjà en dépassement de notre temps imparti. En tout cas, les matières, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a intérêt à ce que vous réveillez sur notre plateau très prochainement pour approfondir encore d'autres questions importantes. On devait parler avec vous de la loi Tchani. Je ne sais pas, en une minute, et ce serait aussi une conclusion pour vous, comment vous appréciez cette proposition des lois des pères et des mères, comme on l'appelle. En une minute, rapidement. De ma part, je trouve que c'est une loi qui est cruse. C'est une loi qui n'a pas son sens. En tout cas, je ne sais pas les motivations qui ont poussé son auteur à l'initier, mais sinon, jusque-là, c'est une loi qui n'a pas vraiment de contenu. parce que la Constitution de la République démocratique du Congo a organisé tout en ce qui concerne la nationalité congolaise. Si vous allez de l'article 9 jusqu'à l'article 13 de la Constitution de notre pays, tous ces articles nous parlent de la nationalité congolaise. Comment on peut la recouvrir, comment on peut la reconnaître, la perdre ou encore l'acquérir. Donc aujourd'hui, si on vient avec une loi qui est de nature à jeter des germes de discrimination ou encore de haine, en tout cas, là, je vois que c'est une loi qui vient encore énerver la Constitution de notre pays. Alors, je ne sais pas les motifs qui ont poussé son initiataire à l'initier, mais dis-moi, je trouve que non, c'est une loi qui est sans contenu parce qu'aujourd'hui, nous avons vu Barack Obama qui a été président aux États-Unis. Il a géré les États-Unis vraiment avec brio et puis il est arrivé à éliminer un grand ennemi des États-Unis qui était Oussama Ben Laden. Alors que Barack Obama était d'origine africaine, vous le connaissez bien, lui-même l'auteur de cette loi, il le connaît bien. J'aimerais vraiment que notre aîné, notre expert... En question monétaire aussi, c'est un économiste, un docteur. Voilà, c'est mon aîné, en tout cas, qu'il puisse proposer des lois sur comment redresser l'économie congolaise qui est en train de souffrir énormément, qui a besoin de grands remèdes pour la guérir au lieu de tomber dans une forêt dans laquelle il risque de ne pas se retrouver. Donc cette question, c'est une matière beaucoup plus juridique et plus sensible. Il faut faire appel à des juristes et puis laisser aux juristes leurs tâches. En tout cas, pour nous, je crois que c'est tout ce que nous avions à dire. En tout cas, merci beaucoup, Léris Njondo. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des questions monétaires, vous êtes aussi un analyste politique. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau, espérant que vous serrez des nôtres encore prochainement pour approfondir toutes ces questions importantes pour la vie nationale. Avec plaisir, nous resterons toujours suspendus à votre programme. En tout cas, merci vraiment pour l'accueil et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. En tout cas, vous comprenez que c'est par ici que prend fin votre émission Les débats nationals. C'est vrai, nous avions eu un seul invité, mais ça valait aussi la peine parce que la matière qu'il a eu à développer, vous aviez compris que c'est un chèvronné dans son domaine. Il a eu à nous expliquer clairement comment on peut résoudre la situation économique actuelle que nous vivons au pays avec les taux d'échange qui ne font que prendre de l'ascenseur au détruiment des francs congolais ou de la monnaie nationale. Il était important qu'on puisse en parler parce que c'est ce qu'est vous. Vous nous demandez chaque jour « Bungisela Bissou Batal El Abissou Likambouyato ». Je crois que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamere Lua Kanyingini qu'on appelle VK, le pacificateur, cette fois-là va essayer aussi de nous pacifier du côté de l'économie parce que le taux d'échange est-ce que le taux d'échange est-ce que le taux d'échange est très compliqué ? Situation en attendant pour sa solution est mon âne. Et il est temps que les Congolais retrouvent leur sourire. Je vous retrouve très prochainement mesdames et messieurs et ce serait, je vous assure, avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501